Hola la compagnie j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va faire la comparaison avec le Galaxy S20 FE, le Xiaomi Mi 10T Pro, le OnePlus 8T ainsi que le dernier sorti de chez Google à savoir le Pixel 5. A l'heure où je vous tourne cette vidéo, tous les smartphones présents ici sont disponibles entre 570 et 650€ donc étant donné que c'est à peu près les mêmes tranches tarifaires, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de les comparer pour voir comment elles se débrouillent les uns face aux autres. Bref, trêve de blabla, on a beaucoup de pain sur la planche donc on commence sans plus tarder par les designs. Donc déjà, comme je le dis souvent, le design c'est très subjectif, ça va dépendre de vous, ce que vous aimez. Sur le Mi 10T Pro ainsi que sur le OnePlus 8T, on va retrouver des finitions brillantes tandis que sur le S20 FE ainsi que sur le Pixel, on va retrouver plutôt des finitions mat qui sont beaucoup plus agréables en main je trouve. Même si encore une fois c'est très subjectif puisque ça va dépendre de vos goûts, personnellement ma préférée, c'est la finition du Pixel. On retrouve un dos mat très très agréable au toucher, alors le matériel je ne sais pas trop ce qui est utilisé, il me semble que ce sont des petits copeaux de plastique avec une armature métallique et le toucher fait un petit peu, je ne sais pas, une finition carton, mais c'est vraiment très agréable en main. En plus le matériau n'est pas froid, donc encore une fois c'est très agréable en main, ça ne glisse pas et je trouve que ça change de ce qu'on peut avoir tous les jours, donc pour moi ma finition préférée ce sera celle du Pixel 5. Deuxième chose qui est un peu liée au design, c'est la prise en main. Encore une fois, assez subjectif puisque ça va dépendre de si vous aimez plutôt les gros smartphones ou les smartphones plutôt compacts. Pour ce qui est du Xiaomi Mi 10T Pro, premièrement je trouve qu'il fait assez grossi en termes de finition. Le module capteur à l'arrière est assez imposant, quand on le met sur une table, ça bouge beaucoup et je trouve les finitions pas très jolies, en plus ça agrippe énormément les traces de dos encore une fois et il est vraiment très imposant en main, vous voyez le rapport à ma main, pourtant moi qui ai quand même des grandes mains, il fait quand même vachement imposant et en plus pour l'utiliser ce ne sera vraiment pas pratique puisqu'on sera obligé de l'avoir à deux mains, impossible de l'utiliser à une main. Le OnePlus 8T est quand même plus léger que son concurrent le Xiaomi Mi 10T Pro, donc ce sera quand même déjà un peu plus facile de l'utiliser au quotidien, il fera moins imposant, même si ça reste tout de même un smartphone très grand. En ce qui concerne le S20 FE, il fait la même taille que le OnePlus 8T et en main ça peut préparer en termes de poids, mais mon préféré des 4 ce sera le Pixel 5 puisqu'il est plus compact et je trouve qu'en main il est beaucoup plus agréable, après encore une fois ça ne dépend que de moi puisque j'ai récemment découvert que je préférais finalement les smartphones compacts aux gros smartphones. Du coup si je devais faire un rapide classement pour tout ce qui est des finitions et de la prise en main, ça serait Xiaomi Mi 10T Pro en dernier puisqu'encore une fois je trouve les finitions assez grossières, il est lourd et vraiment pas pratique à utiliser. Ensuite on aurait S20 FE et OnePlus 8T à peu près au coude à coude et en premier on aurait le Pixel 5. Bon passons désormais aux écrans de ces smartphones. Le Pixel 5 quant à lui a une diagonale de 5,8 pouces avec un écran OLED, le S20 FE dispose d'un écran Super AMOLED de 6,55 pouces, le 8T quant à lui fait également 6,55 pouces avec un écran AMOLED et on termine par le Xiaomi Mi 10T Pro qui lui a un écran de 6,67 pouces avec une dalle LCD. Notez également que pour tous ces smartphones vous aurez un taux de rafraîchissement plus élevé, du 90Hz sur le Pixel, du 120 sur le S20 FE ainsi que sur le 8T et vous pourrez monter jusqu'à 144 sur le 10T Pro. Donc tout cela vous donnera une sensation de fluidité accrue par rapport aux autres smartphones et c'est vraiment très plaisant à utiliser que ce soit pour scroller ou pour jouer à des jeux compatibles, on verra vraiment la différence. Même si notez quand même que la différence entre le 90Hz et le 120Hz est minime comparée à la différence avec le 60Hz et le 90Hz. En ce qui concerne la qualité des écrans et des couleurs, ce sera vraiment du très très bon pour chaque écran, même le Mi 10T Pro qui est un écran LCD, eh bien il est quand même relativement bien calibré. Cependant lorsque l'écran va s'assombrir un petit peu et que les couleurs vont tendre un peu plus vers le noir, là pour le coup on verra l'avantage d'avoir un OLED sur le Pixel, le 8T ainsi que le S20 FE. Mais petite précision, je trouve que le revêtement en verre du Pixel 5 fait un peu plus mat que les autres, ce qui fait que du coup on aura plus de facilité à l'air du contenu je trouve sur celui-ci en plein soleil. Du coup là si je devais résumer rapidement la partie écran, eh bien ce serait pour moi S20 FE, OnePlus 8T et Pixel 5 et on aurait un peu en retrait le Mi 10T Pro qui malheureusement malgré son bon écran LCD voit quand même un peu ses limites lorsqu'on arrive sur des vidéos un peu assombris. Après encore une fois ça va dépendre de vous si vous aimez les grands écrans ou non, personnellement encore une fois je serais parti sur un Pixel pour son écran plus compact parce que j'ai pas forcément besoin d'un grand écran, mais si j'avais dû choisir un smartphone avec un écran plus grand, je serais sûrement parti sur le S20 FE dans un premier temps et dans un second temps sur le OnePlus 8T. Côté performance, peu importe celui que vous choisirez, ils seront tous très puissants. Tous sont équipés du Snapdragon 865, donc le dernier de chez Qualcomm, et en ce qui concerne la RAM, vous aurez du 6 ou 8Go de RAM pour le S20 FE, vous aurez du 8Go de RAM pour le 10T Pro, et vous aurez du 8 à 12Go de RAM pour le OnePlus 8T. Il n'y a que le Pixel qui sera lui, équipé d'un Snapdragon 765G avec 8Go de RAM. Donc là comme je vous le disais, peu importe celui que vous choisirez, ils seront tous très fluides, que ce soit pour faire tourner des gros jeux, plusieurs applications en même temps, bref, vous n'aurez vraiment aucun souci à vous faire. Après si c'est vraiment pour vous les performances pures et dures qui vous intéressent, et bien ne partez peut-être pas sur un Pixel, parce qu'il est tendance qu'il a un processeur qui est haut de gamme et non pas ultra haut de gamme comme les autres, et bien vous aurez des petites différences à temps de score, et sur certaines choses il pourrait être un petit peu moins performant, même si encore une fois personnellement au quotidien, malgré les gros jeux que je lui ai fait subir, les grosses tâches, le fait d'utiliser plusieurs applications en même temps, et bien il n'a jamais eu de soucis de ralentissement ou quoi que ce soit, mais je préfère le mentionner. Autre partie qui va je pense vous aider à déterminer le choix de votre futur smartphone, et bien c'est la batterie. Encore une fois, peu importe celui que vous choisirez, vous tiendrez la journée, que ce soit en utilisation modérée ou intensive, mais vous vous en doutez quand même, il y en a quand même quelques-uns qui tirent leur épingle du jeu. Et ceux qui vont tirer leur épingle du jeu, comme je vous le disais, et bien c'est le OnePlus 8T ainsi que le Mi 10T Pro. Le premier sera le Mi 10T Pro car il a une très grosse batterie de plus de 5000 mAh, et c'est juste un monstre d'autonomie, il est juste incroyable, vous pourrez monter jusqu'à 2 jours d'utilisation, même en utilisation intensive, c'est incroyable à quel point il est endurant. Juste en dessous vous aurez le OnePlus 8T qui est très très bon lui aussi, après vous aurez le S20 FE avec lequel vous pourrez terminer vos journées sans problème, avec encore quelques pourcents restants, et en dernière position on aura le Pixel, puisque étant donné que le smartphone est plus petit, et bien on a mis une batterie plus petite à l'intérieur, ça va de soi. Après comme je vous le disais, le S20 FE et le Pixel 5 ont beau être derniers, ils vous tiendront quand même largement la journée. Par contre, gros avantage pour le OnePlus 8T et le Mi 10T Pro, c'est qu'ils se rechargent ultra rapidement. Par exemple avec le OnePlus 8T, vous pouvez regagner pas loin de 60% en l'espace d'une quinzaine de minutes, donc si jamais vous étiez à court de batterie avec ce smartphone, et bien vous le chargez pendant 15 minutes, et vous aurez largement assez de batterie pour terminer la journée. Autre batterie qui va en aiguiller plus d'un je pense, et bien c'est la partie photo. Donc je vais faire comme d'habitude pour les comparaisons photos, je vais attribuer une lettre à chaque photo, donc vous verrez la photo lettre par lettre, et ensuite vous verrez les 4 photos en même temps, comme ça vous allez pouvoir vous décider vous de quelles photos vous préférez, puisque les photos c'est un petit peu subjectif également, ça va dépendre de si vous aimez plus des couleurs vives, ou plutôt des rendus naturels qui seront plus proches de ce que nos yeux peuvent voir. Donc voilà, je vais attribuer une lettre à chaque smartphone, et on en rediscutera après, en attendant je vous laisse regarder ce qu'ils valent. Et petite précision juste avant de commencer, je vous rappelle que nous sommes confinés à l'heure où je tourne cette vidéo, donc pour les photos je vais faire du mieux que je peux, mais on ne pourra pas faire d'aussi belles photos que si on pouvait sortir malheureusement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc maintenant que vous avez vu quel smartphone fait quelle photo, et bien vous allez pouvoir me dire en commentaire avant que je vous dise quelle lettre a pris quelle photo, celle que vous préférez. Et donc maintenant temps que je vous révèle les résultats de ce comparatif photo, donc la lettre A, nous avions le Midis T Pro, pour la lettre B, nous avions le S20 FE, et pour la lettre C, le OnePlus 8T, pour finir on avait le Pixel 5 avec la lettre D. Donc maintenant que vous avez vu qui fait quoi, vous avez sûrement vos préférences, personnellement ça sera une préférence pour le Pixel 5, puisque le traitement logiciel de chez Google est juste incroyable, Alors après oui, on n'a pas de zoom x2 en objectif, mais franchement ça ne m'a pas dérangé plus que ça, puisque les photos zoomées du Pixel 5 sont vraiment très bonnes, et en plus au quotidien je prends peu de photos zoomées, donc finalement ce n'est pas trop un problème, mais encore une fois pour moi c'est vraiment le king de la photo, ça fait plusieurs années maintenant que je le dis, mais pour moi Google c'est ceux qui font les meilleures photos sur un smartphone à l'heure actuelle. Après en deuxième je mettrai le S20 FE, qui offre de très bonnes photos également, et disons qu'il est assez complet, il offre des bonnes photos peu importe les situations. Le XT Pro sera lui un petit peu en dessous je trouve par rapport au S20 FE, et en dernière position on retrouvera le 8T, qui lui peut offrir de très belles photos en plein jour, mais des fois on ne sait pas pourquoi on va avoir un résultat un petit peu hasardeux, on va dire un petit peu bâclé, donc c'est pour ça en fait c'est surtout pour son inconsistance, que je le mets en dernière position, puisque encore une fois des fois on va avoir de très bonnes photos, et des fois on va avoir des photos qui sont un petit peu floues, pas très jolies, sans trop savoir pourquoi malheureusement. Dernière petite précision avant de clore cette partie photo et vidéo, sachez que vous pourrez filmer jusqu'en 8K avec le Xiaomi Mi XT Pro, après est-ce que c'est un intérêt ou non à vous de juger, car il y a peu d'écrans 8K sur le marché, mais sachez au moins que vous en avez la possibilité. En ce qui concerne le reste des fonctionnalités de ces smartphones, et bien vous pourrez tous les déverrouiller avec un capteur d'empreinte digital, donc pour ce qui est du S20 FE et du 8T, ça se passera sous l'écran, donc en façade avant. Pour ce qui est du Mi XT Pro, là ça sera sur le bouton de power sur le côté, donc assez facile, puisque dans tous les cas on va appuyer sur le bouton de power pour le déverrouiller, donc assez facile, et ça marchera très très bien. Et en ce qui concerne le Pixel, et bien nous avons le capteur d'empreinte qui se situe à l'arrière, personnellement c'est un placement que j'aime beaucoup, même si après je dois vous l'avouer sur un bureau, c'est un peu chiant, puisque du coup quand on le pose comme ceci, dos à la table, et bien on est obligé de prendre le smartphone en main pour le déverrouiller. Donc après ils sont tous fiables et très rapides, donc encore une fois ça va dépendre de vous ce que vous préférez en termes de praticité. Et tous ces smartphones seront compatibles avec la 5G, donc si jamais vous cherchiez un smartphone sur le long terme, et bien comme ça vous serez tranquille. Ils sont également tous équipés de bons haut-parleurs, vous aurez sur chacun des smartphones un haut-parleur sur la tranche du bas, et un haut-parleur sur la tranche du haut, et donc là ils offrent tous à peu près un bon son, qui sera largement suffisant pour regarder des vidéos, ou pour écouter de la musique occasionnellement, sans enceinte ni écouteurs. Dernier petit point dont on n'a pas parlé pendant cette comparaison, et bien c'est les versions de logiciels de ces smartphones. Donc vous aurez de l'Android pur sur le Google Pixel 5, vous aurez du Oxygen OS sur le OnePlus 8T, vous aurez du MIUI sur le Mi 10T Pro, et vous aurez la surcouche de chez Samsung sur le S20 FE. Donc là encore une fois, question de préférence, ça va dépendre de vous ce que vous aimez. Personnellement j'aime beaucoup celle de OnePlus et celle du Pixel. Sur celle du Xiaomi je trouve qu'il y a des éléments encore un petit peu en trop, c'est pas assez épuré à mon goût, mais après encore une fois ça va dépendre de vous ce que vous aimez. En ce qui concerne les prix désormais, vous pourrez trouver le Mi 10T Pro aux entours de 570€, le Galaxy S20 FE aux entours de 650€, 600€ pour le OnePlus 8T, et 629€ pour le Pixel 5. Tous les liens des smartphones seront dans la description si jamais ça vous intéresse. Bon désormais il est l'heure pour moi de conclure cette comparaison, et surtout de vous dire quel smartphone je vous recommanderais et pourquoi. Personnellement je pense que vous l'avez compris, mon coup de coeur c'est vraiment le Pixel 5. Pour sa taille compacte, ses photos, son bon écran, c'est pour moi vraiment le smartphone que je vais garder avec moi au quotidien. Maintenant pour rester objectif et vous offrir le meilleur compromis parmi ces smartphones, et bien ça serait pour moi le Galaxy S20 FE. Alors oui c'est celui qui est un petit peu plus cher par rapport aux autres, mais c'est pour moi le plus complet. Vous avez un très très bon écran, il est bien fini je trouve, les photos sont bonnes, il est efficace à l'aide de performance, et la batterie tient très très bien. Franchement c'est pour moi le plus complet des 4 smartphones. Si je devais encore une fois passer outre ma préférence le Pixel 5, c'est vraiment le S20 FE que je vous recommanderais. Donc en fait ça serait S20 FE, puisque c'est pour moi le plus complet, et ensuite Pixel 5, et après ça serait plutôt OnePlus 8T, et le Xiaomi en dernier, parce que même s'il a une très grosse batterie, je trouve quand même dommage que l'écran soit LCD, après si ça vous dérange pas, et bien allez-y foncez sur celui-ci, mais surtout aussi pour le design, qui je trouve a été vachement négligé par rapport aux 3 autres smartphones. Donc voilà j'espère que cette vidéo vous a aidé, si jamais vous vous posiez la question entre ces 4 smartphones, d'ailleurs n'hésitez pas vous à me dire dans les commentaires, quel smartphone vous auriez choisi et pourquoi. Sur ce n'hésitez pas à liker la vidéo, et à vous abonner que ce soit à la chaîne ou aux réseaux sociaux, qui se trouveront dans la description, et puis moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Allez salut !